Bonjour à tous et bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Aujourd'hui, je vous propose une sorte de grande vidéo de réintroduction qui est principalement destinée aux grands débutants ou aux novices absolus concernant le piano, les cours de piano, etc. Alors là, je vais surtout me focaliser sur la question de piano numérique, piano acoustique, synthétiseur, qu'est-ce que je dois faire, voilà, tous les conseils que je donne à mes élèves lors du premier cours de piano. Ça va être une sorte de grand résumé de tout ce que j'ai pu leur dire depuis toutes les années où je donne des cours. Donc, comme je vous dis, le top, c'est si vous n'avez jamais pris de cours et si vous n'y connaissez absolument rien. Alors, avant de commencer, juste une petite aparté. Sachez que si vous voulez me soutenir, parce que je reçois pas mal de mails en me disant « Ah, je ne savais pas où... » savoir, voilà, tout simplement comment me soutenir. Alors, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir le lien de la vidéo que j'ai faite sur comment me soutenir. Et sinon, tout simplement, vous enlevez votre blog pub, vous regardez une des publicités qu'il y a sur une de mes vidéos. J'en mets pas à chaque fois, là, par exemple, pour celle-ci, j'en ai pas mis parce que c'est pas une vidéo qui, à mon avis, a besoin de financement. Mais pour les autres, effectivement, je joue, qui me prenne beaucoup plus de temps. Pour celle-ci, généralement, je les fais... Enfin, je fais afficher des pubs. Donc, n'hésitez pas à regarder, ne serait-ce qu'une, une fois de temps en temps et ça me suffira amplement. Voilà, ceci est dit, merci d'avance et donc on peut attaquer. Alors, mon tout premier conseil, et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est surtout, n'achetez rien, ne faites aucun investissement de départ. J'entends bien, et vous allez comprendre dans tout le long de ce que je vais vous dire, c'est que je considère que vous n'avez aucune expérience de toucher un piano. Aucune expérience que ce soit des pianos numériques, piano acoustique ou synthé. À chaque fois, j'englobe les trois. Donc, surtout, n'achetez rien. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis de ne rien acheter ? Mais tout simplement parce que, et la vidéo du solfège se rejoint un petit peu toujours sur le même aspect, c'est que vous ne choisissez pas vous-même, vous choisissez selon des critères extérieurs, des avis extérieurs, des raisons extérieures à vous-même. Vous êtes absolument inapte, et c'est pour ça que je dis que vous êtes débutant, vous êtes inapte à faire la distinction entre un clavier et un autre, la distinction entre un acoustique et un numérique. Alors, intellectuellement, oui, mais en tant que pianiste, non, puisque, normalement, vous n'êtes pas censé en niveau, même avec un petit niveau, c'est difficile de savoir si le piano est bon pour vous ou pas. Et donc, si vous achetez quelque chose, et bien tout simplement, vous allez regarder les commentaires sur Internet, vous allez regarder toutes ces choses-là, vous essayez de vous renseigner sur les forums. Alors, c'est bien, c'est déjà une bonne idée, plutôt que, évidemment, la très très mauvaise idée, c'est d'aller sur le bon coin, de prendre le piano numérique qui a l'air pas mal à 300 euros, et de l'acheter et de se dire, voilà, ça fera toujours l'affaire. Non, c'est une très très mauvaise idée. Il faut absolument, si vous achetez quelque chose, si vous achetez un piano, déjà, si vous achetez et que vous faites un investissement, c'est bien pour ça que je dis un investissement, c'est que vous vous dites que vous allez le garder longtemps, alors que s'acheter un petit instrument à 300 euros pour une activité dont vous n'êtes même pas sûr, peut-être que vous allez continuer, peut-être que vous vous mettez au piano, mais que vous allez arrêter dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, au bout d'un an, vous allez dire, ben non, finalement, c'était pas si extraordinaire que ça, et donc vous arrêtez. Quel intérêt d'acheter un truc qui va s'entreposer après à la cave ou au garage et que vous allez laisser moisir dans un coin, c'est une perte d'argent. Et surtout, vous allez donc, peut-être, alors je dis ça, mais c'est parce que vu que vous aurez acheté un truc un peu moyen, ben forcément l'expérience pianistique aura été un peu moyenne à travers ce biais-là. Donc surtout, n'achetez rien, surtout pas de mauvaises occasions dans ce genre-là. Ensuite, je reviens sur le fait d'avoir vu énormément d'avis sur les forums, de commentaires, etc. Pareil. Alors bien sûr, un piano qui aura eu des avis dithyrambiques sur tous les forums, sur les revues, sur les tests, bon a priori, effectivement, il risque d'être bien. Mais malgré tout, c'est pas parce qu'il est bien noté que forcément, il vous conviendra. Moi, je peux vous assurer qu'il y a des pianos dont on m'a sorti, que c'était extraordinaire, j'ai joué sur des play-el, mais j'ai joué sur des play-el où je les trouvais pas top. Ben oui, je suis désolé, il y a des play-el pas extraordinaires. Et il y a des pétrophes, moi, je garde l'une des plus mauvaises expériences que j'ai au piano, c'est avec des pétrophes. Mon clavier, alors je vous en parlerai, ben tiens, je vais vous en parler tout de suite. Mon expérience personnelle concernant l'achat, puisque, alors c'était il y a bien, bien des années, mon premier piano numérique, c'était un Yamaha P85. Je vous le dis de tête, j'espère que je me trompe pas. Bon, le clavier, évidemment, à l'époque, ma prof de piano, elle avait aucune expérience des pianos numériques. Et bon, c'était vraiment pas un truc hyper courant. Je crois qu'on avait quand même investi, mes parents, bien entendu, il avait quand même coûté entre 1000 et 1200 euros. Donc, c'est une somme colossale. Mais je faisais déjà du piano depuis longtemps, donc on savait qu'il fallait que j'investisse assez lourdement. Et le clavier était juste excellent. C'est vrai que je garde un souvenir, et j'en garde toujours, puisque j'utilise toujours, du Yamaha P85, un excellent souvenir. Mais j'ai eu du bol parce que je ne l'ai pas testé. C'est vrai que j'avais vu de très bons avis, mais j'ai eu de la chance. Et je vous le dis, alors vous allez me dire, oui, mais là, forcément, alors à 1000 euros, oui, il est clair qu'il vaut mieux énormément se conseiller. Mais surtout que maintenant que c'est beaucoup plus possible d'aller tester dans le magasin d'à côté, bon, évidemment, là, on est en période de coronavirus, donc là, forcément, vous n'allez pas trop tester. Mais, autant vous dire, quand ça reviendra à la normale, il faut absolument tester les pianos numériques. Ils ne sont pas tous pareils. Ensuite, donc mon deuxième conseil, donc le premier, c'était surtout de ne rien acheter. Mon deuxième conseil, c'est la location. Je vous assure, pour moi, à mon avis, c'est la meilleure solution que vous puissiez choisir. C'est la location. Vous pouvez choisir de louer un piano numérique et vous pouvez choisir de louer un piano acoustique. Oui, je sais. Alors, si ça vous paraît évident, je vous assure que pour d'autres, ça ne le paraît pas du tout. Il y en a plein qui sont persuadés que les pianos, ça s'achète ou ça se vend, mais ça ne se loue pas. Bien sûr que si on loue des claviers acoustiques et des claviers numériques, ça ne pose aucun problème. Je dirais même que le piano numérique, en gros, vous comptez. Alors, je vous donne toujours de la fourchette la plus basse parce qu'on peut louer des pianos numériques pour très cher. Mais je dirais pour 25 euros en piano numérique, on peut trouver des pianos numériques de très bonne qualité. Et surtout, pour 25 euros par mois, vous aurez un piano qui, généralement, à l'achat, va valoir 800, 1000, mais en tout cas, beaucoup plus qu'un an de location à 25 euros par mois. Pour un piano acoustique, c'est exactement la même chose. Vous pouvez en avoir pour 30, 35 euros par mois. Très sincèrement, regardez au niveau de votre achat, vous achetez un clavier à 300, 400 euros. Eh bien, si vous louez un clavier pendant une année, vous en avez pour 300, 360 euros. Je dis, voilà, c'est en gros, on est dans la fourchette. Eh bien, si à la fin de l'année, vous vous dites, finalement, je n'en ai pas eu besoin, vous aurez effectivement perdu les 360 euros, mais le clavier, il s'en va et vous n'aurez pas à le revendre. Revendre un piano, sauf si c'est une excellente marque, un piano d'excellente qualité, etc., qui se revend bien, et un piano que vous n'achetez pas cher, ça va être pratiquement impossible de le revendre. Vous allez le revendre vraiment avec une perte énorme. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, mais bon, vous allez y gagner, mais vous allez gagner un tout petit peu d'argent par rapport à la perte, mais je pense que l'ennui pour arriver à le revendre, ça va être, ça va vous coûter plus cher en temps et en travail pour le vendre que le fait de le rendre directement, et surtout, comme je vous dis, vous aurez un clavier bien meilleur. Alors, entre le fait de ne rien acheter et l'allocation, pourquoi je vous dis ça ? Parce que la première année de piano, c'est une première année. Alors, première année, évidemment, la première année, c'est tout à fait malléable entre le fait qu'une première année, de ce que je considère, de ce qu'on doit acquérir une première année, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre des fois neuf mois. Donc, c'est assez, voilà, c'est en gros la première année. Mais cette première année, elle est hyper importante parce que vous êtes un nouveau-né, vous êtes un bébé du piano et vous allez commencer vos premiers pas. Et donc, si vous commencez ces premiers pas de piano, vous allez commencer à faire votre petit chemin et c'est là, à la fin de cette première année, que vous allez pouvoir faire votre choix vous-même. Et ça, c'est très, très important. Tout comme le solfège considère que vous devez faire votre choix en conscience et surtout en ayant tous les avis pour pouvoir vous faire un avis éclairé, c'est la même chose pour un piano, je vous assure. La plupart des élèves maintenant, quand je leur dis, bon, ben, attends une année et la fin de l'année, ils me disent, mais ça n'a juste rien à voir. Je n'aurais jamais pensé à quel point les critères sont personnels, vos goûts sont personnels, un clavier qui, moi, me conviendra, ben, il ne conviendra peut-être pas à d'autres. C'est tout comme les professeurs de piano. Un professeur de piano, je peux convenir à certains élèves, mais je sais parfaitement que je ne conviens pas à d'autres élèves. Alors ça, ça pourrait être une autre vidéo, si vous voulez, mais voilà, c'est un prof ne peut pas correspondre à tous les élèves. Et ben, un piano ne peut pas correspondre à tous les pianistes. Ça, c'est évident. Tout comme il y en a qui préfèrent vraiment les acoustiques ou les numériques. Bon, c'est quand même, à mon avis, la majorité des profs, mais je connais de très bons profs qui font travailler sur numérique. Alors, évidemment, les numériques de classe sub-sub. Mais voilà, c'est possible. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Je répète, vous devez pouvoir faire votre choix vous-même en termes de toucher, en termes de sonorité, en termes de plein d'autres paramètres. C'est vraiment très important que vous fassiez un choix définitif à la fin de cette première année. Bien sûr, comme je dis, c'est tout à fait malléable. Et après cette première année, vous serez à peu près sûr de savoir si c'est un truc qui va vous suivre à vie, parce que le piano, c'est un truc qu'une fois qu'on s'y met, la musique, ce n'est pas obligatoire de piano, mais le piano, une fois que vous y mettez, effectivement, c'est un investissement. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et donc, c'est plus intéressant à la fin de cette première année de se dire, bon, je vais faire un investissement qui va forcément coûter un peu cher, mais au moins me suivra pendant très longtemps, surtout qu'un piano... Alors, j'ai plutôt tendance à parler des acoustiques. Un très bon piano acoustique peut très bien vieillir. Et ça peut vieillir 10 ans, 20 ans, très bien entretenu. Ça peut vieillir, mais vraiment super longtemps dans de très bonnes conditions, en ne le mettant pas en plein soleil toute la journée avec l'arrivée du soleil en direct et pas avec une hydrométrie qui change toutes les deux semaines. Ça peut vraiment vieillir très, très bien. Et ça peut même, si vraiment on a un problème, se revendre très bien aussi. Alors, autant vous dire, toutes les solutions, enfin, tous les paramètres que je vais vous donner, il y a des bons et des mauvais côtés dans toutes les solutions, que ce soit synthé, là, il n'y en a pas beaucoup de bonnes, mais entre synthé, piano numérique et piano acoustique, il y a des bons et des mauvais côtés. Et c'est là où il n'y aura que vous qui pourrez faire votre choix et qu'est-ce qui vous correspond le mieux, c'est ça qui est le plus important. Alors, une petite chose avant que je passe à la partie suivante avec les paramètres, petite chose, n'acceptez jamais les cadeaux, piano, les pianos, cadeaux. Pourquoi je vous dis ça ? Alors, je vais vous raconter mon expérience. Quand j'avais, je devais avoir 18, 20 ans, mes voisins, déménageaient ou je ne sais plus, oui, je crois que c'est ça, ils déménageaient, ils avaient un piano, ils savaient que je faisais du piano, j'avais un piano d'études et ils m'ont dit, tiens, ils savaient que je, à peu près toute l'impasse dans laquelle je vivais, ils savaient que je jouais du piano, ils m'ont dit, tiens, j'ai un piano pour toi, on te le donne. Je me dis, on me donne un piano, là, donc je suis allé le voir. Bon, il était un peu jauni, mais à l'époque, je n'avais pas trop capté, je vous le dirai après. Un peu jauni, un peu vieux, mais je me suis dit, bon, un petit coup de décapage et ça ira. J'appelle mon facteur de piano en lui demandant, au fait, voilà, c'était un fouquet, si je dis ça de mémoire, je crois que c'était un fouquet et je ne sais pas, la marque m'avait semblé en me disant, tiens, c'est une marque qui a l'air sympa et le facteur de piano m'a dit, alors surtout, je n'accepte jamais un piano qui soit une donation, un cadeau. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart du temps, c'est un cheval mort, c'est un piano qui n'a jamais été entretenu. La plupart du temps, c'est un piano qui n'a jamais été joué. Et pourquoi je vous disais, je vous disais plus tard par rapport au fait qu'il était jauni, c'est parce qu'en fait, ce sont des pianos qui servent de décoration. On l'ouvre, on met peut-être parfois une partition si on a envie vraiment de faire les choses bien, mais c'est des pianos qui servent à porter les pots de fleurs, à mettre, c'est un débarrasse, on peut se débarrasser des clés dessus, on met des affaires, voilà, c'est pour entreposer, c'est un meuble de décoration. Ce qui veut dire que le clavier n'est jamais entretenu, on ne joue jamais dessus, la mécanique s'encrase à mort. Et donc, c'est un clavier qui va vraiment se ratatiner, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, surtout, n'acceptez jamais un piano cadeau. Sauf si, bien sûr, c'est un piano dont vous savez pertinemment que ça a appartenu à un pianiste, à quelqu'un qui vraiment faisait du piano régulièrement, qu'il a été bien entretenu. Moi, j'irais voir le facteur de piano qui s'en est occupé. Si à chaque fois, c'était un peu nébuleux au niveau du réaccordage et du travail de la mécanique, il faut faire attention ou en tout cas, vous le faites expertiser par votre facteur de piano. C'est évidemment très important. Vous allez me dire, mais Gilles, en étant débutant, vous n'avez pas de facteur de piano. Raison pour laquelle, je vous dirais, allez en voir un. La plupart sont vraiment, allez voir peut-être les petits, peut-être pas les très grosses chaînes. J'aurais une petite tendance à aimer les petits artisans en facteur de piano plutôt que les énormes boîtes. Mais bon, après, c'est un goût personnel, je vous laisse choisir. Donc, pas de piano cadeau parce que c'est parfois un cadeau empoisonné. Voilà, je voulais juste dire ça. Alors, on va passer, tac, tac. Alors, attendez. Alors, je passe à la deuxième partie de la vidéo qui va être un petit peu plus technique et qui devrait un peu plus vous intéresser. J'espère quand même que la première partie vous a intéressé. C'est d'abord la distinction entre ce que c'est un synthétiseur, un piano numérique et un piano acoustique. Alors, c'est un peu bête, mais quand même, je tiens à préciser. Alors, un synthétiseur, c'est un peu le play school. C'est un peu le clavier où quand vous appuyez dessus, c'est ce que vous donnez aux enfants, quand vous appuyez dessus, il n'y a aucune résistance. C'est tout mou. C'est vraiment le clavier. Généralement, il est petit. Vous pouvez avoir 32, 40 touches, 50, 60, bref. Mais généralement, il n'y a jamais les 88 touches. C'est évident. Petit synthétiseur, j'en ai un, c'est un 60 touches. Alors, ce synthétiseur, on va en reparler plus tard. Mais voilà, en règle générale, c'est tout petit, très léger, très transportable. Ça pèse, quoi, généralement 5, 6 kilos. C'est vraiment top au niveau transport. Mais voilà, c'est vraiment le toucher tout bon. Ensuite, vous avez le piano numérique. Alors, le piano numérique, la plupart du temps, c'est quand même toujours les 88 touches. Bien sûr, ce n'est pas obligé. Mais quand même, c'est 88 touches. Le toucher est un peu plus lourd, ce qu'on appelle un toucher lesté, où il y a ce qu'on appelle une simulation de marteau. On en reparlera. Donc, c'est généralement beaucoup plus lourd. Ça peut être dans les 25 à 30 kilos. Vous en avez, vous avez juste le piano et vous devez acheter des pieds. D'ailleurs, petite note, on n'achète pas un pied en triangle. Jamais vous achetez un pied dans lequel vous avez un socle et quatre pieds. C'est les pianos en triangle. Vous avez ça pour les synthétiseurs. Bon, autant vous dire, non, on investit un petit peu plus. On n'achète pas un pied en triangle parce que ça bouge dans tous les sens. Alors, si vous faites deux, trois nappes pour jouer de la musique française, électropop, bon, bien sûr, ça doit marcher. Mais si vous voulez faire du piano, piano, on est quand même là pour faire du piano. Non, pas de pied en croix. On achète un vrai pied qui est très, très stable. C'est super important. Bon, bref, ça, je passe. Ensuite, le piano acoustique, là, vous savez, ça pèse 250 à 300 kg. Et, bon, bien sûr, c'est a priori le top du top. Mais encore une fois, on va voir par rapport aux divers paramètres qui vont vous permettre de choisir le piano en connaissance de code selon vos besoins et vos critères. Alors, concernant le synthétiseur, le synthétiseur, c'est vraiment ce qui, à mon avis, est à proscrire au maximum. C'est vraiment mauvais. ça ne sert à rien. Sauf, je parle évidemment pour ceux qui ne font commencer pas à me sortir « oui, mais je fais du DJing » ou « je suis sous Pro Tools » ou « je suis Ableton » ou « je suis Cubase » et « je fais mes petits sons » ou « je suis Fruity Loops » ou ce que vous voulez. On n'est pas du tout dans le sujet de la musique électro. On est vraiment dans le sujet où on veut apprendre le piano. Vraiment, concrètement. Le synthétiseur, c'est vraiment à proscrire. Normalement, n'importe quelle prof devrait vous dire « jette-le, tu ne peux pas travailler dessus. » Alors, je sais que vu que c'est un investissement, que les cours sont un investissement, que les partitions sont un investissement, j'en ai un qui a commencé les cours avec un synthé. Bon, bien sûr, je ne peux pas refuser de filer des cours à un élève parce qu'il a un synthétiseur. Ce serait ridicule de ma part. Mais, autant vous dire, il a vraiment souffert très très vite parce que le passage du synthé quand il travaillait la maison au passage de l'acoustique à ici, autant vous dire, le choc était à chaque fois monstrueux. Et il y a 50 fois où les erreurs provenaient uniquement de son clavier. Pas du fait qu'il travaillait mal, mais parce que son clavier le faisait travailler mal. Je vous assure, le piano, ça paraît être, c'est un outil, mais le piano va avoir une incidence sur vous, va avoir une influence. Si le clavier est très mauvais, vous allez très mal travailler. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas uniquement dans le but de faire genre ça fait mieux parce que ça fait mieux. Non, non, il y a vraiment des raisons concrètes. Le toucher est très léger. Vous n'allez jamais muscler vos doigts. Ça va être très très dur de travailler l'indépendance. Au niveau du travail du toucher, les notes vont sortir la plupart du temps. Alors, selon comment la vélocité, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, comment la vélocité est réglée, vous allez avoir un travail sur les nuances qui va être tout à fait bizarroïde. Les notes vont toujours sonner pour celles et ceux qui ont déjà joué sur un acoustique. Vous savez que si vous jouez la note trop lentement, la note ne sort pas. Donc, il y a vraiment un travail, un certain minimum de puissance à mettre dans le piano pour que la note sonne. Et donc, voilà. Donc, lui, à chaque fois, il pouvait rester collé sur les touches et ne jamais articuler, rester tout le temps totalement collé. Et les notes sortaient tout le temps. Et forcément, quand il arrivait ici, il y avait une note sur deux, une note sur trois qui ne sortait pas, ce qui est très très frustrant et surtout très 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 déstabilisant. Le cours est moins agréable. Alors bon, ce n'est pas une souffrance parce que du coup, je l'explique que c'est tout à fait normal. Mais pour l'élève, de lui-même, il sait que c'est très très frustrant. En tout cas, il le ressent quoi. Alors, ça peut dépanner pour le démarrage, mais je vous dirais, ça tient deux mois, trois mois après quand vous savez que vous allez apprécier. Mais là, évidemment, c'est encore plus court. Vous devez passer à une étape supérieure. Donc, en gros, on évite au maximum. D'ailleurs, tiens, je l'aurais dû mettre en introduction, mais une petite chose, un petit conseil. et si vous n'avez pas encore, si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas encore choisi de piano, surtout, si on est dans la période de Noël, si on est dans la période des anniversaires, si on est dans une période où vous devez recevoir des cadeaux, surtout, ne dites jamais que vous voulez vous mettre au piano. Ne jamais dire que vous souhaitez prendre des cours, d'en parler, ou que sais-je, ou tiens, un jour, j'aimerais bien en faire. Pourquoi ? Parce que votre famille va se dire, si vous êtes âgé, évidemment, si vous êtes ado, quoi que ado aussi, c'est arrivé. En règle générale, plus vous allez vieillir, plus vous allez vous rendre compte de la difficulté de trouver des cadeaux pour les gens, c'est toujours une tannée. Pour les parents, c'est toujours une tannée. Même pour les enfants, faire des cadeaux aux parents, c'est toujours une tannée. Donc, si une personne dit ça, on se dit, oh là là, mais c'est vraiment l'occasion et puis toute la famille va faire une collecte, ils vont se solidariser pour, du coup, payer quelque chose. Et donc, le problème, c'est que vu que si personne qui n'y connaît strictement rien en piano, ça fait toujours au totalité zéro de connaissance en piano. Donc, ils vont un petit peu se renseigner. Ils vont vous acheter un clavier parfois un peu cher, parfois 600, parfois 800. Et le problème, c'est que ça, vous allez rester dessus. Alors, si c'était un très bon clavier à la base, tant mieux. Mais si vous achetez un truc qui n'est pas bon du tout, vous allez vous retrouver avec ça sur les bras, alors que vous aurez une mauvaise solution. Donc, vraiment, évitez de dire ou surtout, signaler bien, oui, j'aimerais bien m'y mettre, mais surtout, ne m'achetez pas de clavier, ne m'achetez pas de piano, rien du tout. Offrez-leur des cours de piano, ça, ce sera très bien. Mais n'achetez rien, c'est vraiment un très mauvais move à faire. Donc, c'était juste une petite aparté. Quand vous voulez vous mettre au piano, ne dites pas que vous voulez vous y mettre parce que sinon, il y a une chance sur deux qu'en période de Noël ou en période d'anniversaire, on vous en offre un et généralement, on va vous offrir un truc pas terrible. Alors, ensuite, concernant le piano numérique, alors le piano numérique, c'est comme je l'ai dit, un clavier beaucoup plus lourd, vous allez avoir une simulation de marteau. Dans les pianos numériques, vous avez un peu de tout, vous allez avoir du très bon clavier et du clavier numérique absolument pourri. Donc, et là, l'offre est vraiment pléthore. Le synthétiseur, même le meilleur des synthés, ça restera toujours pourri, je suis désolé de le dire, ce sera toujours un clavier pourri. Pour les cours de piano, j'entends bien, il y a des synthétiseurs qui sont juste extraordinaires, mais pour les cours de piano, on ne prend pas de cours de piano sur un synthétiseur, quel qu'il soit. Alors, sur un piano numérique, on peut, vraiment on peut, mais juste pour vous donner une idée, j'ai un élève, celui qui fait les vidéos, tiens, sur les deux vidéos sur Final Fantasy, il a pratiquement tout le long travaillé sur un piano numérique et justement, on en avait un petit peu discuté, il faudra qu'on en rediscute d'ailleurs, mais là, il était sur un piano numérique, je ne sais plus de l'ordre, mais moins de 1000 euros, parce que j'en suis pratiquement certain, c'était moins de 1000 euros. Et donc, et peu importe en fait qu'il était un petit peu plus, parce que vous allez comprendre après, et donc, il s'en est très bien sorti, vous voyez son niveau, vraiment, il a très, très, très bien progressé, c'est du très beau travail. Et là, on lui a offert un clavier qui était un CBL 865, je le mettrai en, je le mettrai par-dessus, et je crois qu'il est dans les 6000, un petit peu au-dessus peut-être, ou un petit peu moins, et là, il m'a dit, c'est tout comme, et c'est vrai que quand je l'ai vu, enfin, quand je l'ai vu, parce que je donne des cours à distance, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais attends, c'est un vrai piano, et il m'a dit, ben non, c'est le CBL, quoi, donc j'ai fait, mais c'est hallucinant, ça ressemble exactement à un vrai. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir le piano numérique, vous n'avez que le piano, et d'autres, où ça va avoir exactement la même tête qu'un piano numérique, pardon, qu'un vrai piano acoustique, et vous avez le cadre, vraiment, vous avez le, ben tout, comme un vrai piano acoustique, avec la caisse et tout, où je pense qu'il y a les enceintes, il y a tout le matos, et toute la mécanique du clavier. Alors, ils sont peut-être un petit peu plus petits, ça prend un peu moins de place, mais quand même, voilà, c'est assez bluffant, les pédales sont accrochées au clavier, donc c'est très très bien, alors que vous avez des pianos numériques dans lesquels la pédale, il faut la mettre en dessous, et elle est désolidarisée, j'en reparlerai à la fin. Donc voilà, le piano numérique, c'est vraiment l'entre-deux, c'est-à-dire, on essaye de se rapprocher d'un piano acoustique, mais c'est pas encore ça. Alors le piano acoustique, bon, j'en parle même pas, c'est juste que c'est bien évidemment le top, si vous pouvez vous le permettre, c'est bien sûr celui où vous avez les marteaux à l'intérieur, une vraie corde, et on va voir quelles sont les différences par la suite. Alors on va passer aux critères objectifs sur lesquels vous allez, vous devez vous baser, et sur lesquels vous allez vous baser de toute évidence, dans votre choix. Alors le premier, on va commencer direct par celui qui fait mal, c'est le prix. Alors bien sûr, le piano numérique, a priori, ça coûte moins cher qu'un piano acoustique. Et encore, je vous dirais qu'on se fait un peu des fausses idées. Pourquoi je vous dis ça ? Alors, un piano numérique, généralement, on va l'acheter neuf, et c'est vrai que j'aurais plutôt une petite tendance à privilégier du neuf en piano numérique, alors qu'en acoustique, je privilégierais vraiment l'occasion. Les occasions, en piano acoustique, vous en avez des PLT et des PLT, des très très bonnes occasions, que ce soit du 1500 euros à du 8000. 8000, je dirais, on commence à être dans du prix du neuf de très intéressant de l'acoustique, mais on ne va pas rentrer dans le débat. Mais c'est juste pour vous dire qu'un piano numérique à 1000 euros et un piano acoustique à 2000 euros, 2000 euros par exemple le piano acoustique, mais vraiment, vous pouvez le garder pendant très longtemps. Je dirais même que c'est peut-être un petit peu cher, mais on peut trouver des pianos d'études pour pas cher du tout. Et pareil, je reviens à la notion de location. Ça vous fait des prix de location très très peu chers. Mais c'est juste pour vous dire numérique, moi je tablerai au moins vers les 800 et au-dessus. En dessous, alors n'hésitez pas dans les commentaires à mettre oui, mais il y a tel modèle, il y a tel machin. Moi je veux bien voir, mais c'est toujours comme d'habitude à vous de voir. Mais c'est juste pour vous dire qu'un piano acoustique, on se dit tout de suite qu'il faut mettre 6, 7000. Non, 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 vous pouvez au début, vous en louez un petit piano d'études 1500, 2000 et vraiment, c'est largement suffisant. Même, je vous dirais, c'est même plus intéressant de prendre un piano d'études, alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un piano un petit peu plus petit qui propose, bien entendu, une mécanique un peu moins bonne. Parfois, même des fois, je crois qu'il manque des notes sur les côtés, il y a des notes qui manquent, mais vraiment, vous perdez une quinte au-dessus, une quinte en dessous pour le nombre de fois que vous allez les jouer, c'est-à-dire jamais, autant vous dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, jouer sur un piano d'études, moi je m'en rappellerai toujours, quand j'ai joué sur mon piano d'études et que je suis arrivé au bout, mais j'ai senti en fait que mon piano était limité par rapport à mon niveau technique et ce n'est pas agréable, mais c'est là où je me suis dit ok, je passe une étape supérieure en niveau parce que j'ai dépassé mon niveau de piano. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant en termes de ressenti, en termes de pensée, en termes de choix, enfin bref, c'est vraiment une très bonne expérience à vivre et du coup, quand vous le larguez en termes de location et que vous en achetez un, par exemple, vous dites, mais là, vous faites un choix, je vous assure, mais c'est, vous le ressentez, vous faites un choix beaucoup plus, qui vous correspond beaucoup mieux. Donc, en termes de prix, ce n'est pas forcément hors de prix, surtout si vous faites la location et en termes d'achat, vous pouvez acheter de très bons pianos acoustiques pour moins cher que, voilà, pour du 2000 et moins et pour du piano, et pour du piano numérique aussi, mais là, forcément, voilà, je vous dirais, on vise l'occasion en acoustique et le neuf en numérique. Mais après, je pense, il y a tellement de situations personnelles d'occas qui probablement sont juste excellentes, de quelqu'un qui se l'est acheté et qui, bon, s'est dit finalement, j'en voulais pas et qui pratiquement vous propose à moins 50% un piano numérique semi-neuf, quoi. Donc, évidemment, il y a des exceptions à tout. Je vous donne en gros le critère. Mais c'est juste pour vous dire que le prix, ce n'est pas obligé d'autant plus que vous avez des facilités de paiement, vous pouvez payer probablement en divisant par le nombre de mois dans l'année. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de moyens de s'en sortir. Au niveau de la taille, et donc ça, c'est mon deuxième critère, la taille va être très importante dans votre choix. C'est est-ce que vous avez la place ou est-ce que vous n'avez pas la place ? Si vous avez un 10 mètres carrés en appartement, bon, 10 mètres, là, je suis un petit peu dur. Mais si vous avez un 20 mètres carrés en appartement, c'est évident que si vous voulez pouvoir ranger votre clavier, je ne sais où, pour pouvoir avoir de la place, bien sûr que là, ces pianos numériques obligent. piano acoustique, ils dégagent. C'est tellement évident. Mais voilà, sachez que la taille, c'est très très important de faire votre choix. Ensuite, au niveau des pianos numériques, il y a grand et grand. Pareil, vous n'allez pas prendre le méga piano numérique, vous en allez en prendre un avec le fait que vous allez avoir les pieds du clavier qui sont amovibles. Comme ça, au moins, vous pouvez tout ranger. Donc la taille, c'est quand même super important. Après, en termes de largeur, vous n'allez pas beaucoup gagner. C'est généralement, les deux font 88 touches. sur que ce soit acoustique ou numérique, ça va être en termes de hauteur et de place, évidemment, et de mobilité, bien sûr. C'est ça qui va être très important, c'est qu'il y en a un qui est mobile. D'ailleurs, autre chose, c'est un autre critère, mais toujours dans la notion de poids, c'est que si vous êtes du genre à déménager souvent ou à vous déplacer ou je n'en sais rien, mais je prends le cas d'un élève dont ses parents sont divorcés qui va d'une maison à une autre, forcément, piano numérique oblige. Piano numérique, et là, du coup, on va peut-être prendre un piano qui va être un petit peu moins lourd, qui va peut-être être un petit peu moins bon en termes de mécanique, mais c'est comme d'habitude, la vie, c'est une question de compromis. On fait le compromis entre la taille, la technique et vos impératifs personnels, c'est bien évident. Alors, ensuite, le toucher. Alors ça, le toucher, c'est juste, mais essentiel, c'est le point important quand vous choisissez votre piano. Alors, vous ne pouvez pas le choisir, bien entendu, puisque vous êtes débutant, mais là, donc au début, vous ne faites pas de choix, vous ferez des petits tests par-ci, par-là. Donc, vous essayez de le faire, il y a un peu de feeling au début, vous faites confiance à votre facteur de piano, je vous assure. N'hésitez pas à discuter avec votre facteur de piano. S'il vous dit tous mes pianos sont super, ben là, j'aurai une petite tendance à me dire, il y a un truc qui ne va pas. Moi, le facteur de piano que j'ai, qui est vraiment, mais juste, l'une des personnes les plus honnêtes et j'envoie mes élèves, mais les yeux fermés, et d'ailleurs, tous mes retours d'élèves sont juste dithyrambiques. Je me rappelle, je suis allé le voir et j'ai testé un petit peu tous ces pianos, on avait discuté, voilà, je suis prof, il était facteur, on a commencé à se dire, voilà, comment on peut essayer de faire de tes sortes, voilà, de discuter d'expériences personnelles, etc. Et du coup, je le jouais sur un piano et j'ai dit, tiens, il est vraiment, il est marrant celui-là, il est sympa en termes de, j'aimais bien, je ne sais plus tout ce que c'était, mais je lui ai dit, tiens, il est sympa. Il m'a dit, non, il a l'air bien, mais en fait, il m'a dit, c'est un clavier dopé, il est pourri, je vais le renvoyer à l'usine, il est pourri. Alors, ça m'avait tué parce que déjà, voilà, on a plutôt l'habitude de se dire, un vendeur, il va essayer de vous vendre n'importe quoi juste pour vous le vendre, quoi, même si vous n'êtes pas content, il sera très content de vous l'avoir vendu, ce qui me paraît, moi, être un suicide commercial, mais lui, il m'a dit, non, non, le prends pas, on croit qu'il est bien, mais en fait, la mécanique à l'intérieur, elle est déglinguée en deux ans, quoi, et ça m'avait, et je me suis dit, mais là, ok, d'accord, donc je peux lui faire méga confiance, c'est-à-dire que s'il me propose quelque chose, je sais qu'il va me le proposer, il va me proposer quelque chose qui va me correspondre et qui va être bien, et donc, c'est encore une fois la notion de confiance, c'est essentiel, que ce soit avec votre prof de piano ou avec votre facteur de piano, il faut que vous ayez confiance, bien entendu, c'est pas, pardon, je ne me lance pas dans le sujet, mais donc, voilà, si votre facteur de piano vous dit, tous mes pianos sont juste merveilleux, que ce soit du 1000 ou du 10 000, vous devez lui demander, c'est quoi, pourquoi est-ce qu'un piano à 2000, pourquoi le piano à 8000 est mieux qu'à 2000, rien que le prix doit amener que, oui, forcément, il y a un piano qui est mieux que l'autre, donc c'est pour ça que, donc concernant, pardon, le toucher, évidemment, l'acoustique est le mieux dans tous les cas, c'est toujours l'acoustique qui est le meilleur, il n'y a pas photo, l'acoustique, même un acoustique moyen, sera toujours meilleur que les meilleurs des pianos numériques, ça, j'en reviens au CBL 685, même l'élève en question m'a dit, non, mais évidemment, le toucher, ce sera, elle m'a dit, on s'en rapproche, elle m'a dit, on s'en rapproche, mais vraiment, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même un petit quelque chose, même si les touches sont en fausse ivoire ou que sais-je, ce n'est pas exactement pareil, effectivement, les progrès sont juste incroyables depuis les 10 dernières années, peut-être qu'ils y arriveront, mais pour l'instant encore, on n'aura quand même pas la vraie sensation de toucher. Ensuite, sur les pianos numériques, là, je vais vous dire une chose, c'est primordial quand vous faites l'achat du piano numérique, et justement, c'est là où j'en reviens au synthé, c'est que c'est le toucher, de tous les critères que vous pouvez avoir sur un piano numérique, c'est toujours le toucher qui prime, quels que soient les autres critères, j'en parlerai d'un autre, mais vraiment, tout ce qui compte, c'est la simulation de marteau, si les touches sont juste lestées ou juste lourdes, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas aussi bien qu'une simulation de marteau, alors je ne suis pas spécialiste du système, peut-être que je ferai, si vraiment le sujet vous intéresse, pour essayer de m'y pencher un peu plus, mais moi, je me rappelle, c'est vraiment, je ne sais pas si le double échappement existe sur les pianos numériques, mais c'est excessivement important que la simulation de marteau soit la meilleure. Le son, même un synthétiseur bas de gamme peut vous sortir un son d'une extraordinaire finesse, parce que les niveaux d'échantillonnage maintenant, et le niveau de capacité d'échantillonnage et de rendu de l'échantillonnage par un synthétiseur, il suffit que vous ayez les enceintes qui vont avec, et le synthé peut vous sortir un son de piano vraiment impressionnant, un très très beau son de piano, mais parce que maintenant, les niveaux d'échantillonnage, ce n'est plus comme il y a 20 ans où on était en son midi, maintenant, les niveaux d'échantillonnage sont juste dingues. Donc, évidemment, on va avoir, donc ces deux crans en piano numérique, c'est toucher lourd et simulation de marteau. Bien sûr, si c'est possible, vous privilégiez à mort la simulation de marteau, évidemment, ça va coûter plus cher, vous vous en doutez bien, puisque c'est plus technique, c'est probablement peut-être aussi plus lourd, je reviens aux critères du poids, mais voilà, vous savez qu'en gros, ça va être piano numérique lourd, piano numérique, clavier, pardon, simulation de marteau, et ensuite, piano acoustique au niveau de l'échelle. Donc, le toucher, et surtout, au niveau du toucher, alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, le toucher, c'est primordial quand vous allez tester plusieurs pianos acoustiques, c'est là où vous allez vous dire, une fois que vous avez votre année de piano, tiens, ce piano me correspond mieux, je vous assure, en termes de toucher, ça dépend tellement de votre goût personnel, je dis ça, mais entre un, moi, je fais, voilà, je fais 1m80, 80kg, et une jeune fille qui fait, ou une femme qui va faire 1m60, 60 et 50kg, forcément, on ne va pas avoir le même toucher, quelqu'un qui a des très grandes mains, des petites mains, quelqu'un qui va avoir, je ne sais pas, voilà, ça peut dépendre de votre morphologie, de votre manière de penser, de votre manière d'entendre le toucher du piano, bref, tout ça, ça rentre en ligne de compte, c'est pour ça que, voilà, moi, ce qui me plaît, va peut-être pas vous plaire forcément. L'autre critère, ensuite, c'est le son. Alors, le son, on en avait déjà parlé, enfin, j'en ai parlé juste avant, au niveau du fait que même le pire des synthés peut vous donner un bon son, le son, c'est quand même un truc où, essayez d'éviter les pianos qui vous proposent, genre, 1200 options en trop, les petites, les petites molettes sur les côtés, les petits petards sur le dessus, c'est vraiment, mais inutile au possible, c'est rigolo, mais c'est un jeu, dans ce cas-là, ce n'est pas un instrument, c'est un jeu, c'est du play school, vous faites plaisir, c'est juste pour, voilà, on fait mumuse, mais la multiplicité des options, c'est juste pour vous vendre un gadget. Vous, et j'en reviens encore au fait qu'il n'y a que le toucher qui compte, la mécanique interne, tous les petits trucs, si on commence à vous dire, oui, mais vous pouvez faire un son polyphonique x12, allié, et c'est ce que je pouvais faire, c'était hallucinant, c'était un son d'orgue lié à un son de clavecin sur votre pionne numérique, c'est rigolo, ça peut être mignon, mais c'est totalement inutile, donc les synthés ou les pianos numériques dans lesquels il y a 1200 peu tard dessus, moi j'aime bien la simplicité dans les cours comme dans la vie, donc du coup on essaye d'éviter ce genre de choses. Donc le son, bien sûr, le piano acoustique, encore une fois, prime surtout parce qu'avec la sortie sur les enceintes, ce n'est qu'une enceinte qui va vous rendre le son sur un piano numérique, alors que je peux vous assurer, et bon évidemment, probablement vous l'avez tous vécu, alors ceux qui ne l'ont pas vécu peut-être pour les plus jeunes, vous n'avez pas allé en concert, ou vous n'avez pas entendu piano acoustique, ça arrive, j'en ai, donc les plus jeunes, je vous assure, c'est une expérience d'entendre la corde vibrer, c'est vraiment une réaction, enfin pardon, c'est une sensation charnelle, c'est totalement différent, et c'est beaucoup plus agréable, on a, et là je vous renvoie vers la différence entre le numérique et l'acoustique, c'est que vous allez avoir une expérience analogique, avec le fait que vous allez entendre la vraie courbe sonore naturelle de la corde qui vibre, alors que quand c'est un synthétiseur, ou un piano numérique, malgré tout, même si les niveaux d'échantillonnage sont juste monstrueux maintenant, il n'en reste pas moins que vous aurez toujours ce petit côté crade, je vais le dire, mais c'est ce petit côté un peu, ce son qui n'est pas toujours parfait, le fait que la corde ne résonne pas toujours parfaitement, le fait que le son n'est pas toujours le même, alors même si maintenant effectivement, ils le savent ça, donc ils vous mettent, quand vous jouez quatre fois la même note, ils ne vont pas vous envoyer le même sample de notes, c'est pour ça qu'ils arrivent vraiment à faire du bluffant, du très bluffant, mais malgré tout, je peux vous assurer qu'un son d'acoustique, ce sera évidemment toujours meilleur, et je reviendrai un petit peu sur le son, parce qu'il y a un autre critère qui va être influencé par ça. Alors, avant dernier critère, ce sera bien entendu, votre entourage, c'est un autre critère important quand vous allez faire votre choix, c'est les voisins, votre compagne ou votre compagnon, vos enfants, vos grands-parents, bref, tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. Alors, en gros, mais vraiment je vous le fais, en gros, si vous avez des murs en papier et que vous entendez votre voisin tousser ou quand il met la télé, vous l'entendez, bon ben là, a priori, c'est sûr que l'acoustique, on a peu de chance. Alors, je reprends l'exemple d'avant de l'appartement de 20 mètres carrés de l'étudiant qui entend son voisin du dessous tousser, forcément, le piano acoustique, c'est un poil dangereux, ça risque de vous amener certaines tensions, d'autant plus que, et je dirais même pour celles, alors plutôt celles qui vont vous dire qu'elles sont une patience d'ange et qu'elles vont supporter, je vous assure, même les plus bienveillants de votre famille qui vont vous dire c'est pas grave si on t'entend jouer, si, 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 je vous assure, ne visez pas, enfin, ne tablez pas là-dessus parce que ça casse les pieds, déjà, qu'en tant qu'élève, quand vous devez jouer genre mille fois le même morceau, c'est lourd, mais c'est vous qui êtes actif, vous êtes acteur de votre jeu, mais quand vous êtes auditeur, passif et surtout involontaire, et que vous entendez quelqu'un jouer 50 fois le même morceau, je connais des membres de ma famille qui auraient rêvé qu'il y ait des solutions pour ça et maintenant, elles existent. Mais en gros, je vous le dis, donc si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous ne devez pas faire de bruit ou que vous êtes tout simplement décalé, vous devez travailler de jour et vous jouer la nuit, par exemple, un truc bête, là forcément, ça risque d'être un piano numérique, il vous faut pouvoir faire le minimum de son possible. Un piano numérique, vous branchez le casque, vous mettez le casque, merci, au revoir, on est bon. Alors que sur un piano acoustique, ça va être plus difficile. Sauf que, heureusement, alors pour celles et ceux qui vont avoir le plus de moyens, j'en suis désolé, c'est comme d'habitude, c'est ceux qui ont le plus de moyens qui s'en sortent le mieux, il existe un système qui maintenant, sur les pianos acoustiques, le système silent. C'est un système qui, alors en gros, je vous le fais large, mais il y a 20 ans, c'était un peu, c'était vraiment tout nouveau. Et depuis 10 ans, on va dire, maintenant c'est en série. Alors, qu'est-ce que c'est que le système silent ? C'est le fait d'avoir un vrai piano acoustique, vrai de vrai, il n'y a aucune différence, mais d'avoir une petite manivelle et de déconnecter le clavier des marteaux, ce qui fait que vous pouvez jouer sur un piano acoustique, brancher le casque, et donc avoir le casque, et donc d'avoir un son piano numérique, bien sûr, mais d'avoir le toucher acoustique. Et là, autant vous dire que c'est, c'est fromage et dessert, parce que du coup, vous pouvez avoir les avantages de l'acoustique et les avantages du numérique. Bon, évidemment, c'est la solution que moi j'ai, mais alors bien sûr, autant vous dire, alors en gros, pour vous donner un ordre d'idée, quand on avait un piano acoustique et qu'on voulait intégrer un silent à son piano acoustique, ça a coûté dans les 1 000 euros. Je crois que ça coûte plus ou moins encore la même chose, dans les 900 à 1 000 euros. C'est tout à fait à déconseiller sur votre piano. Si vous dites, tiens, j'ai un acoustique, mais je vais mettre le silent parce que je viens de le découvrir, je vous le déconseille quand même parce que structurellement, on rentre très profond dans la structure du piano et on la modifie. Et ça, le piano, il n'apprécie pas, c'est une structure quand même un petit peu rigide et c'est comme une voiture, vous désossez tout pour tout remettre, pour le changer le système. Ce n'est pas terrible, terrible. Heureusement, je dis pareil, une grosse fourchette depuis 10 ans, mais peut-être que c'est moins ou plus. Maintenant, on fait des pianos en série qui ont le silent en série à l'intérieur. Ce qui veut dire que c'est donc, bien entendu, intégré. Et là, c'est beaucoup plus intéressant de l'utiliser. Je pense, pour moi, c'est un Yamaha U1 avec le silent, mais la différence, c'est bien sûr, un U1 normal, c'est 5 000, un U1 avec le silent, c'est 6 000. Tabler, bien entendu, sur le fait que si vous privilégiez la solution de l'acoustique avec un silent, même à la location, ça va être du genre 10 euros de plus par mois. Donc, il faut, bien sûr, les sous, on en revient toujours au nerf de la guerre, les sous vont avoir une incidence sur votre choix. Peut-être juste une petite note par rapport au jeu au casque. Attention à celles et ceux qui vont jouer uniquement au casque. Ce n'est pas une bonne habitude. Alors, bien sûr, quand vous travaillez, travaillez, c'est très bien, mais vous pouvez avoir un petit peu le... prendre l'habitude, pardon de me répéter, c'est-à-dire de vraiment jouer que au casque. Et quand vous allez, peut-être une fois ou deux quand même jouer devant quelqu'un que vous connaissez, vous allez enlever le casque et vous allez le jouer. Et il peut arriver le fait que ça va faire très très bizarre, ça va vous rajouter des fautes, vous allez flipper, vous allez être, si pour peu que vous soyez timide, c'est foutu. donc on essaye de temps en temps, quand vous connaissez un petit peu bien le morceau et que vous allez le répéter, de le faire toujours au moins une fois par semaine sans le casque et de le faire sonner le piano, que ce soit piano numérique ou acoustique, de faire sonner un peu votre instrument et de sentir que c'est quand même une boîte qui est censée faire du son. Donc que vous fassiez un petit peu de son sans le casque, attention, ne faites pas que ça, il y a quand même une expérience acoustique à vivre, j'en reviens là-dessus, il y a une expérience du fait qu'à quoi ça ressemble quand on fait du bruit, quand on fait de la musique, c'est ça le but, on ne fait pas de bruit, c'est vrai, pardon. Et ensuite, dernier petit point, dernier critère, ça va être la pédale. Alors la pédale à deux niveaux, c'est un critère important, ça va être un critère probablement sur le fait que sur un piano numérique, est-ce qu'elle est fixée ou pas au piano, si elle est fixée, tant mieux, si elle ne l'est pas, moi comme c'était le cas, généralement les pédales des pianos numériques ne sont pas extraordinaires, c'est même la plupart du temps une sorte de mélasse sous le pied, un truc où on ne sent rien. Et donc du coup, vous allez la placer convenablement en dessous de votre pied, ce qui n'est bien sûr pas du tout la position sur un acoustique ou sur un piano numérique où la pédale est fixée. Donc évidemment, il faut faire attention à ça. Quand la pédale est raccordée par un fil que vous devez vous acheter, le résultat n'est pas extraordinaire. Et là, je reviens à la deuxième chose, enfin le deuxième point sur lequel les numériques perdront toujours face à l'acoustique. Le premier, c'est le toucher. Pour moi, j'attends de voir, mais pour l'instant, le toucher, je n'ai pas trouvé. Et ensuite, c'est la pédale. La simulation de pédales, alors ils en sont encore à des kilomètres. Et même le CBL 685, c'est là où l'élève m'avait dit « Ouais, non, quand même, là, ils en sont encore loin. » Alors, moi, j'aurais ma petite idée du pourquoi est-ce que les pédales... Ah, pardon. J'ai une petite histoire avant concernant les pédales des pédales numériques. C'est que j'avais eu... J'ai une élève qui est venue et elle m'a dit... Je lui dis, forcément, elle savait un petit peu jouer. Elle avait fait un autodidacte. Elle avait fait un an toute seule. Elle m'a dit, je sais jouer, c'est continue dans l'après-midi, un truc comme ça, le tire-selle, quoi, continue. Et elle me joue cette fameuse main gauche qui démarre, qui est quand même un petit peu... Elle est touffue, quoi. Puis, il y a des gros changements d'accord. Elle a mis la pédale. Elle joue la première mesure. Tout va bien. Et elle commence à jouer la deuxième. Et là, la bouillasse énorme puisqu'évidemment, elle essaie la pédale tout le long. Et elle s'arrête. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je fais, c'est la pédale. Mais moi, à la maison, ça ne fait pas ça. Je fais, ça, c'est sûr, si tu travailles sur numérique, mais sur un acoustique, c'est sûr que ça ne te loupe pas, quoi. Elle m'a fait, bon, d'accord. Elle m'a dit, bon, je vais essayer. Ça a été une catastrophe totale pour elle. En plus, ça l'a énormément déstabilisé. Et en fait, ça faisait à chaque fois une bouillie. Et elle me disait, mais moi, la pédale, je la mets au début du morceau, je joue mon morceau et je l'enlève. Et c'est bon. Et il y a eu, évidemment, toute la pédale qui était bien mise et tout allait bien. Alors, peut-être, ce n'était pas un clavier hyper haut niveau, mais le piano numérique, c'est quand même fait pour être vendu, c'est fait pour que vous soyez content. Donc, c'est quand même beaucoup mieux pour eux de faire une simulation de pédale qui garde toujours les bonnes harmoniques et qui surtout ne simule pas une vraie pédale. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir vraiment le gros désavantage du piano acoustique qui fait que l'acoustique ne vous laisse rien passer. Une pédale d'acoustique, si vous plantez, on l'entend immédiatement. Si vous plantez dans les deux sens, d'ailleurs, si vous plantez en la mettant ou en ne la mettant pas. Dans les deux cas, vous vous êtes coincé. Forcément, moi, je pense que c'est un peu aussi un argument de vente, c'est de se dire sur un piano numérique, on ne s'embête pas là-dessus, ils seront toujours contents de cette simulation. Après, peut-être que mathématiquement parlant, c'est trop compliqué. Ça viendra, je n'en doute pas, mais actuellement, la simulation de pédale, on est encore très, très, très loin du compte. Et je vous dirais aussi, c'est là où l'expérience acoustique, elle est à redoubler, c'est que sur un piano acoustique, je vous assure, quand vous mettez la pédale, ça donne vraiment de l'air. C'est vraiment ça, la caisse d'un coup prend vie, non pas qu'il faille mettre la pédale à tous les coups, mais c'est vraiment quelque chose à vivre, et quand vous entendez quelqu'un jouer un morceau sans et la rajouter, c'est, évidemment, c'est magnifique, ce n'est pas obligé, mais vous avez vraiment cette sonorité hyper puissante. Faites la même chose avec un piano numérique, vous verrez, alors le son, ça va très bien sonner, mais c'est quand même pas aussi riche, on perd énormément en richesse harmonique, en résonance des corps sonores, bref, c'est vraiment quelque chose où, bien sûr, la pédale, c'est mieux sur l'acoustique, on y arrive quand même bien à faire le boulot, c'est juste que comme d'âme, tout comme le toucher me paraît moins bon, mais, en sachant cela, il suffit juste d'y faire attention, c'est-à-dire de bien articuler les doigts sur un numérique, pardon, mais forcément, c'est la même chose sur la pédale, on apprend à bien sûr articuler sur un numérique, pour que quand on passe sur l'acoustique, il y ait moins de problèmes, ça se fait, ce n'est pas rédhibitoire. Dernier petit point, mais bon, ce n'est pas vraiment un critère, c'est juste une petite chose parce que j'y pense, quand vous avez, et ça, c'est quel que soit le clavier, peut-être vous posez, enfin, je sais qu'il y en a qui jouent sur leur chaise, alors, non, évidemment que non, vous n'avez pas le droit de jouer sur une chaise, vous devez absolument vous procurer un tabouret, pardon, même une banquette, excusez-moi, justement, le tabouret, c'est un peu l'entre-la-chaise, c'est l'équivalent du piège numérique pour les banquettes, c'est qu'on privilégie la banquette qui est réglable sur les deux côtés, vous pouvez régler le niveau et surtout, vous êtes beaucoup plus stable. Sur un tabouret, ça reste un tabouret, on peut régler la hauteur, certes, mais c'est quand même beaucoup moins stable, si vous devez aller sur les côtés, vous avez beaucoup moins d'assises, forcément. Et enfin, la chaise, non, bien sûr, la chaise qui n'est pas réglable, c'est absolument, on ne prend pas, c'est peut-être pour une semaine ou deux en dépannage, mais évidemment, il faut absolument vous procurer un tabouret, une banquette, excusez-moi, de bonne qualité. Alors, vous en trouvez à 50 euros et ça va jusqu'à, alors moi, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense qu'il faudra que je le fasse, jusqu'à 150 euros avec une banquette vraiment molletonnée. vous allez rester assis dessus très longtemps, c'est comme un matelas ou un fauteuil sur lequel vous êtes tout le temps, autant prendre quelque chose qui va être confortable, que vous n'ayez pas le dos perclu, que vous n'ayez pas les fesses, mais complètement endolories quand vous avez fini de bosser, il faut absolument que ce soit confortable. C'est bête, mais le confort est vraiment très, très important et d'autant plus que plus la banquette sera lourde, confortable et solide, et plus forcément vous aurez d'équilibre et vous serez bien posé dessus. Voilà, je pense que là j'ai à peu près tout dit. Ouh là là, mon Dieu, la vidéo a duré mille fois plus longtemps que je ne le pensais. Évidemment, j'aurais pu, je pense, continuer au moins une demi-heure sur chaque critère, mais voilà, en gros, le plus important, c'est bien sûr de faire le point sur votre situation, par rapport aux critères que je vous ai donnés, et ensuite de tester, évidemment, de tester un petit peu et au tout début, vous faites, confiance à votre facteur de piano, vous pouvez regarder les commentaires sur internet, mais l'allocation pour ne pas vous engager, vous devez absolument vous engager à rien, d'autant plus que les solutions en location sont généralement des locations vente, vente pas obligatoire, vous n'êtes pas en location d'achat obligé, si vous voulez, au bout de la fin de la location, vous rendez le piano, merci, au revoir. Si vous vous dites, tiens, j'ai envie d'acheter, vous pouvez déduire le prix de l'allocation de toute l'année, donc on va dire à 30 euros, 360 euros, vous pouvez déduire ces 360 euros de l'achat que vous voulez faire par la suite, c'est peut-être même intéressant de demander un loyer plus élevé tous les mois pour pouvoir échelonner et avoir une somme plus importante à déduire de l'achat, enfin bref, ça, il faut vraiment en discuter avec votre facteur de piano, je vais y arriver, et donc vraiment la location, et ensuite, cette deuxième étape qui est intéressante, c'est quand vous faites le test vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir le lien de Comment soutenir le cahier du pianiste si vous souhaitez me soutenir ou me remercier d'une quelconque manière. Merci, merci pour vos mails, alors au niveau des commentaires, je ne les vois pratiquement plus, tout comme, alors je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous êtes une chaîne au début, vous recevez les notifications comme quoi vous avez des nouveaux abonnés, alors ça, ça fait une éternité que je n'en ai plus, et ensuite, au niveau maintenant des commentaires que vous faites, je me suis rendu compte que, je donne un exemple sur la vidéo numéro 1 des solfèges, j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires que je n'avais jamais vus, donc si je ne réponds pas aux commentaires, ne le prenez pas personnellement, c'est que tout simplement, des fois, je ne reçois pas de notifications concernant les commentaires que vous pouvez faire, donc bien sûr, merci de les faire, merci pour les mails que je reçois, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail, alors là, normalement, je devrais avoir le temps de répondre, mais voilà, encore une fois, ayant mille trucs à faire, c'est fort possible que je mette du temps à répondre, mais j'essaie vraiment de répondre tout le temps à tout le monde, et si vous vous dites mais attendez, à moi, tu ne m'as pas répondu, et bien vous me renvoyez le mail, il n'y a pas de soucis, je ne me considérerais pas comme harcelé parce que vous m'envoyez deux mails d'affilée, donc vous pouvez y aller, et voilà, donc je vous souhaite bon courage dans cette expérience de début du piano, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501